Je suis Darish Bae Yassav Ikram, coach en journaliste à ce que je passe à l'école et en même temps coach ici au lycée Saint-Alphaseau de Massengo. C'est un établissement privé de l'enseignement général qui vient d'ouvrir ses portes tout juste cette année, dans l'année 2018 et 2019, c'est leur première année et j'avais une tâche lourde de travailler avec les élèves pour préparer le jugement des émédiations. C'est pour la première fois pour moi de cotier une équipe de neuf élèves. Je suis habitué de cotier l'équipe de trois, quatre avec les amis. Et petit à petit, ça appartient un peu avec les enfants. Et Ken me dit de préparer quelque chose, de travailler avec les enfants, une thèse dont les enfants vont présenter le journal. J'ai dit, c'est Ken, je ne pourrais pas. Ken m'a dit, d'accord, comme c'est pour la première fois, je vais t'aider. Et Ken m'a fait un petit test là, il m'a remis ça. J'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec les enfants. Monsieur Joseph Apassia, en classe de seconde à Saint-Alphonse, du passage pour la première, éjecte saison. Reportage de Rachel Lopo, Lucondo Thérésia et Michel Jeter. Sur les six classes pédagogiques que compte ce cycle, cinq classes seulement ont un titre fonctionnel. Lors de ma formation, ce que j'ai appris de nouveau a été la posture. Comment se tenir droite devant la caméra. Bonjour tout le monde, ici c'est Rachel Lopo. J'aime bien jouer le son. Voilà, j'aime jouer le son. C'est le casque. Voilà, j'aime jouer le son. C'est le casque. Voilà. La rubrique tableau d'honneur est composée de deux parties. Dans la première partie, les téléspectateurs vont apprécier les résultats scolaires cycle par cycle. Et la seconde partie est consacrée à notre coup de cœur. Bon, au départ je me disais que ça serait pas trop sérieux. Et puis quand je suis arrivé, quand on m'a écrit la nuit, j'ai vu le message et puis je suis venu vérifier. Et puis on avait aussi commencé. Thérésia et Michel Ocounia. Je suis assez à l'attention. Les deux parties. Dans la première partie, Bonjour Raïgui Ocounia. Parle-nous s'il te plaît de ton entretien avec une provisoire. Merci. Je m'appelle Raïgui Ocounia. En classe de 6e de passage en 5e à 7e à l'François. J'étais un peu surpris parce que d'après ce que j'avais entendu, c'était vers le mois de août qu'on allait commencer. Merci pour la parole. Bonjour, je m'appelle Ocounia Iguen. Je suis élève en classe de CM1. Je passe en CM2. Quand tu as dit que tu parles parce que tu es une journaliste de l'École, quelle était ta réelle ? J'ai fait... Au fait, ma réaction était juste que j'avais sauté, j'avais crié de joie, mais je n'étais pas sûre qu'on allait faire ça. J'ai juste sauté de joie à Paris. Au fait, j'ai fait ça juste pour leur faire plaisir, mais je n'étais pas sûre. Le mercredi 10 juillet 2019, lorsque j'ai fini de travailler avec les élèves, je leur ai dit que non, vous allez m'accompagner chez les coups de cœur. Ils m'ont posé la question, qui est qui ? Lorsque j'ai parlé de Okogo, j'ai parlé d'Iloï, j'ai parlé de Mbusa, et subitement, les élèves vont réagir que non, si c'est Okogo, on n'irait pas chez Okogo. Ce que j'ai ressenti est que... Conflon, on va dire. Pourquoi vous n'irait pas chez Okogo ? Moi, personnellement, je n'ai pas refusé. Mais elle a des différends avec deux de mes collègues qui sont censés lui poser des questions. Hach ! Seigneur. Bon, en fait, je ne sais plus comment dire, parce que je ne la considère plus quoi. Depuis le début de l'année, elle a une manière de parler sans réfléchir. Elle prononce des mots, des phrases, sans même pourtant avoir une petite réflexion. Et ça, ça énerve presque toute la classe du collège. Ma plus grande peur, c'est le coach. Il est trop colérique, facile à la colère, il s'énerve facilement. Elle a la moindre petite erreur. Oui, ils ont raison que non. Lorsque je travaille avec eux, je suis toujours méchant. Je me fâche toujours avec eux. C'est la taxe que je vais utiliser pour travailler avec eux. Au départ, j'étais gentil avec les enfants. Je pense que non. Si je suis en train de s'énerve avec ces enfants, on ne va rien faire. On sera toujours là, on trouve le travail sur les mêmes choses. J'ai essayé de mettre la rigueur à l'intérieur, d'être méchant envers eux, d'être un prof dictateur envers eux. Il est un peu méchant. Il n'est pas assez patient avec nous. Il est un peu, bon, colérique. On dit toujours qu'un bon travail se fait toujours dans la bonne humeur, dans la rigolade, plutôt. Même s'il y a des erreurs. Mais j'ai l'impression pour le coach Vikram, c'est pas vraiment ça. Il me crée dessus, sans même pourtant m'expliquer de ne pas faire ou pas. Je crois que c'est amélioré parce qu'il y a d'autres élèves qui peuvent aussi abandonner par rapport à son comportement. Et ce n'est pas bien. Pourquoi je le faisais ? Les enfants, lorsque je travaillais avec les enfants, ils sont toujours là en train de nous parler de n'importe quoi. Je ne peux pas imaginer la fille comme Rachel, la fille comme Bertina. Au moment où on travaille, on parle des kermesses. Ça m'a vraiment touché. C'était pas normal ça. Donc j'ai vu que non, je devais être méchant maintenant envers eux. Et le petit Michel, au Cognac. Le petit, je ne sais pas, vous pouvez m'excuser, le petit c'est un petit sorcier. Je me disais que non, je vais démissionner pour le petit. Mais comme on dit toujours, celui qui veut faire quelque chose, il trouve le moyen. Et celui qui veut faire quelque chose, il trouve les excuses. Donc comme je voulais faire quelque chose, j'ai juste trouvé le moyen. Agile, c'est. Michel, à Rome, Agile. C'est mes soeurs. Comme ça. Comme ça, les messieurs à tête. Ce que j'apprends avec mon coach, c'est parler avec les gestes. L'école, c'est peut-être une école d'excellence beauté d'une vision. C'est de préparer une bonne élite pour demain. Le lycée Saint-Arcenseur de Massingo, puisque c'est de cette école qu'il s'agit, vient de clôturer sa toute première année scolaire. J'ai appris à comment me tenir devant la caméra et les différentes postures à faire et à ne pas faire. Comment se tenir devant les gens. Toujours fixer la caméra. Et comment tenir le micro. Durant l'information que je donne aux élèves, ma plus grande difficulté est celle-ci. Je me posais des questions. Les élèves, donc, je suis en train de travailler avec eux, parmi il y a des redoublants à l'intérieur. Est-ce qu'on va y arriver ? Et c'est le travail avec eux, j'ai vu qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ma plus grande peur, c'était que ça ne s'arrête pas, qu'on ne puisse pas finir. Vu qu'au départ, on était nombreux, on avait fait une sélection, je crois, de 5 personnes. C'était surtout de ne pas être pris. Sabrina, Sabrina, dis-moi un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada